Musique Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien ceci afin de vivre le bonheur au quotidien J'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode de Book Club intitulé « Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier » un livre sur les relations de Gary Chapman Alors on se retrouve avec un livre sur le thème actuel « Les relations » et ici les relations intimes principalement dans les relations de couple Ce livre n'est pas le livre le plus connu de Gary Chapman il est le plus connu pour son livre « Les langages de l'amour » mais ce livre n'en demeure pas moins tout aussi intéressant Pour la quatrième découverture, donc le résumé, il nous dit ceci Saviez-vous que le fait d'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux que l'amour comporte deux étapes et qu'il faut savoir passer de l'une à l'autre que le proverbe « telle mère, telle fille, tel père, tel fils » n'est pas un mythe Quand vous mariez, on vous épouserez non seulement la personne que vous aimez mais aussi sa famille Que vous soyez célibataire ou que vous envisagez le mariage Ce livre vous aidera à réfléchir à différentes questions qu'il vaut mieux se poser avant Et pour ceux qui se sont déjà dit oui, il sera une bonne occasion de faire le point Alors ce livre est une véritable pépite pour toute personne qui désire entrer dans une relation profonde de mariage ou pas Bien évidemment ici l'auteur parle de mariage puisqu'il est conseillé en relation conjugale Donc du coup le livre, lui, il parle d'une relation de mariage Mais chacun se trouve où il se trouve et chacun fait ses choix Mais il est applicable si vous désirez vivre une relation profonde Et il faut dire que souvent nous idéalisons les relations intimes Nous ne voyons que l'aspect rosé, exposé par tout ce que nous regardons Le sentiment d'amour, le glamour, les paillettes, les câlins, les cadeaux, les mains à l'acé En général quand on parle d'amour, c'est l'image que nous avons Et en plus aujourd'hui avec Instagram, avec TikTok, avec Pinterest Là c'est toutes les photos, toutes les vidéos de couple, couple girl qu'on peut voir On a encore une vision encore plus faussée de ce qu'est vraiment une relation De ce qu'entraîne véritablement ce qu'est une relation Pas juste être copain, copine, pas juste un flirt Mais une relation profonde qui veut aller sur de nombreuses années Et du coup l'auteur, ce livre est très intéressant Parce qu'il nous apprend les leçons que l'auteur a apprises dès le commencement Ce qu'il ne savait pas Parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne nous apprend pas Comme les finances qu'on en a parlé dans le livre précédent L'homme le plus riche de Babylone On ne nous apprend pas véritablement à vivre de bonnes relations On ne sait pas On a l'impression que c'est inné de vivre une relation intime Que parce qu'on s'aime, parce qu'on a de l'attraction Que ça va aller Sauf que la réalité nous montre le contraire La réalité nous montre le contraire La réalité nous montre que les papillons Le sentiment d'amour, le coup de foudre Ne suffit pas Ce que Hollywood, Nollywood, drama Les dramas en Asie Tout ça, Bollywood nous vend Ne marche pas, ne suffise pas Pour le quotidien en fait Parce que ce n'est pas ça la vérité Ce n'est pas ça la réalité Parce que si c'était le cas On n'aurait pas des taux de divorce Des taux de séparation aussi élevés à notre époque Alors que nous avons la liberté Chacun est libre de faire ce qu'il veut Donc normalement On devrait s'attendre à ce que ça aille mieux Sauf que pas du tout Parce que toute l'intensité de l'amour Si puissante Qui nous poussait à faire des choses absurdes Parce que je pense qu'on a eu des coups de foule On est prêt, voilà, vraiment Aller décrocher la lune et les étoiles On est prêt à faire des choses incroyables Mais on a bien vu avec nos premiers coups de foule Que ça ne suffisait pas Toute cette intensité là Qui nous poussait à faire des choses Mais extraordinaires Va disparaître Une fois entrée derrière les portes sacrées Du mariage Pour beaucoup Et c'est ce qui fait qu'il y a des divorces Il y a des gens qui disent Mais c'est plus comme c'était avant Parce qu'on s'est attaché juste au sentiment d'amour Sans comprendre exactement Ce que voulait dire Cet engagement qu'on avait pris On s'est attaché uniquement au fait Qu'on est jeune On est vieux Peu importe On se trouve On a un peu les mêmes délires Donc ça va aller Ça va suffire On s'aime Donc ça va suffire Sauf que pas du tout Ça ne suffit pas Tous les taux de divorce nous le montrent Tous les taux de divorce nous le montrent Et aujourd'hui Comme là on parle de mariage Le mariage Ce n'est pas juste être copain Copine Et plus un papier officiel Non Ce n'est pas ça Et le problème c'est que Beaucoup d'entre nous Nous n'avons pas du tout été enseignés Nous n'avons pas du tout été éduqués Sur la réalité du mariage Et aujourd'hui encore plus Parce qu'aujourd'hui Nous avons encore De moins en moins D'exemples de bons mariages Il y a tellement de familles monoparentales Tellement de divorces Donc nous n'avons pas vraiment De bons schémas En ce qui concerne le mariage Nous ne savons pas vraiment Notre génération En tout cas Par rapport à celle d'avant Ou à celle d'antérieure Où les mariages duraient 40 ans Duraient 30 ans Ça ne veut pas dire Qu'il n'y avait pas de problème Bien sûr Toute relation peut y avoir des problèmes Mais aujourd'hui encore plus Nous avons de très mauvais exemples Nous sommes complètement perturbés Nous sommes complètement perchés Nous ne savons pas Nous sommes perdus Et on nous laisse entrer là-dedans En nous disant On va se débrouiller On sait tout Instagram est là On sait tout Sauf que Ce n'est pas suffisant On a vu des gens Qui étaient en couple Durant des années Et une fois qu'ils se sont mariés Ils ont divorcé On a entendu des histoires On connait un couple On connait une personne De près ou de loin C'est pour dire que Le mariage Un engagement vraiment profond Lointain Ce n'est pas juste copain Copine Plus un papier officiel Donc si vous aspirez A vous marier Ce livre il est très intéressant Pour vous Il y a des choses Que vous devez apprendre Avant d'y entrer Si vous voulez une relation Beaucoup plus profonde Il y a des choses Que vous devez apprendre Si vous voulez réussir Là-dedans C'est sûr que si vous êtes Dans une dynamique De juste flirter Coucher ensemble Sans plus Sans lendemain Sans des trucs très longtemps Il n'y a pas de soucis Ce livre il n'est pas du tout Pour vous Mais si vous voulez vraiment Une relation profonde Vous voulez un mariage Qui va réussir Qui va aller très loin Ce livre il est pour vous Parce que l'auteur ici Il nous parle De par son expérience Il va nous enseigner Et il nous montre A quel point Il est important De prendre en compte Certains facteurs Qui sont souvent négligés Quand nous sommes amoureux Quand l'attraction Elle est là Quand elle est vive Quand il y a le coup de foudre On oublie Tout disparaît On a l'impression Que tout va s'effacer A l'intérieur Et c'est ce qu'on en parlait Dernièrement Par rapport au fait Que si on n'est pas prêt A accepter l'autre tel qu'il est Vaut mieux ne pas avancer avec Vaut mieux s'en séparer tout de suite Vaut mieux ne pas aller loin Parce que dans le mariage Dans la relation Beaucoup plus loin après les années Ça ne va pas disparaître Dans ce livre L'auteur vraiment Il nous parle Et c'est très intéressant Parce que ce n'est pas de la théorie C'est vraiment de par son expérience Donc il y a des exemples Il nous livre son cœur au final Et donc Le thème c'est un peu Si seulement j'avais su Et donc en fait Le livre est constitué De 12 chapitres Donc je trouve intéressant De vous donner les titres Pour vous donner un aperçu De la simplicité Mais de l'importance Des propos de l'auteur Dans chaque chapitre Il nous dit Si seulement j'avais su que Da 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 Donc je vous donne les titres Ça donne un peu ça Si seulement j'avais su Qu'être amoureux ne suffit pas Pour construire un mariage heureux Là il va nous parler Du coup de foudre La différence Tout ça Qu'il y a deux étapes Dans l'amour Que le proverbe Tel mère, tel fille Tel père, tel fils N'est pas un mythe Comment régler les désaccords En évitant les disputes Si seulement j'avais su Que savoir s'excuser Est une force Que le pardon n'est pas un sentiment Que les toilettes Ne se nettoient pas seules Qu'il fallait établir un budget Pour bien gérer notre argent Vous voyez On avait parlé des finances avant C'est important les finances Parce que les finances Sont l'une des premières causes De divorce Aujourd'hui dans les couples L'argent C'est le nerf de la guerre Ensuite il nous dit Chapitre 9 Si seulement j'avais su Que le plaisir sexuel N'est pas forcément réciproque Que j'épousais aussi une famille Si seulement j'avais su Que la vie chrétienne Ne se résume pas A aller à l'église Que le tempérament Influe grandement Sur le comportement C'était le chapitre 12 Donc L'auteur va nous parler En toute simplicité Mais c'est vraiment excellent N'hésitez vraiment pas A vous le procurer Ce livre il est simple Il est facile à comprendre Car l'auteur parle Tout simplement De problèmes auxquels Il a dû faire face Par manque de connaissance Et donc nous Nous sommes sages Et on veut apprendre De l'expérience des autres On veut apprendre Des erreurs des autres Donc n'hésitez vraiment pas A investir dans ce livre Je ne sais pas Si vous allez pouvoir Trouver des articles En lien avec ce livre Il n'est pas le plus populaire De l'auteur Vraiment Mais je trouve qu'il est Vraiment tout aussi intéressant Que les langages de l'amour Donc si vous le pouvez Cherchez-le Essayez de l'emprunter Si vous avez une bibliothèque Essayez de voir Si c'est en bibliothèque Essayez de voir Si c'est audible Essayez de chercher Voilà Tout simplement Cherchez si vous pouvez le trouver Mais si vous avez les moyens Achetez-le Lisez-le Si vous voulez De bonnes relations demain N'hésitez pas A investir Dans votre connaissance En ce qui concerne Les relations Apprenons Des expériences Des autres Donc voilà pour nous En ce qui concerne Ce que j'aurais aimé savoir Avant de me marier Les titres des chapitres Sont très très explicites De ce qui va parler A l'intérieur du chapitre Avec beaucoup plus de détails Beaucoup plus de faits psychologiques Bien évidemment Donc vous allez retrouver l'article En lien avec cet épisode Bien sûr C'est evenhouseedition.com N'hésitez pas à vous abonner A la newsletter Pour être averti Des nouveaux épisodes Pour recevoir Dès le lundi matin Un petit round-up Un petit résumé Des articles Que j'aurais trouvé intéressants Lors de la semaine précédente Et un petit mot de motivation Pour bien commencer la semaine Continuez en commentaire Je ne sais pas Si vous avez déjà lu ce livre Si vous en avez entendu parler Si vous l'avez lu Donnez-moi votre avis à vous Qu'est-ce que vous en avez pensé Quels sont les points Les plus marquants Que vous avez pu noter Par rapport à vous Par rapport à votre expérience N'hésitez pas A le partager en commentaire Pour nous aiguiser Pour nous aider Les uns et les autres On va réussir On veut vivre le bonheur Au quotidien Et ce Dans tous les domaines De notre vie Et sur ce Je vous dis donc Prenez soin de vous Faites attention à vous Prenez soin des vôtres Et que Dieu Vous bénisse Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada